Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie Dacrouz qui pique une énorme crise et clash très fort. En effet, après d'énormes rumeurs de grossesse à répétition la concernant et notamment sur le fait qu'elle cacherait cette nouvelle, la jeune femme a littéralement pété un plomb par le biais de sa story snapchat. Mélanie tacle très fort et demande à ses abonnés d'éviter de toujours balancer de fausses rumeurs. Notamment très touchée, elle confie avoir fait une fausse couche il y a un mois. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne plus rien arrêter. Dans la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas enceinte que tu dois boire, mais ce n'est pas parce que j'ai Snapchat et que tu peux m'envoyer des messages que tu dois ouvrir ta bouche sur ma vie. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, bois qui veut boire, ne bois pas qui ne veut pas boire, tout simplement, c'est tout ce que je peux te dire. C'est comme le fait que je puisse sortir, j'aime danser, j'aime la musique, donc quand j'ai envie de sortir, je sors, je bois un coca. Si j'ai envie de boire de la tequila, je vais boire de la tequila. Pour l'autre qui dit que je mens, alors toi, t'es vraiment la best, vraiment, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit mais quel toupet. Franchement, je te dis la vérité, je n'allais pas être très intelligente, j'allais vraiment t'insulter pour de vrai, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, mais j'allais vraiment, vraiment, vraiment t'insulter et en privé et t'insulter même en public et t'insulter et t'insulter et même toutes les personnes qui m'inventent des trucs comme ça, vraiment, j'ai le droit d'avoir de la graisse comme tout le monde, d'accord, j'ai le droit d'avoir de la graisse comme tout le monde, ok, j'ai le droit de m'habiller comme je veux et on n'a pas le droit par contre de m'inventer une grossesse toutes les deux minutes, que je sois publique ou pas publique. Croyez-moi bien que si j'étais enceinte, je n'aurais pas mis une robe moulante parce que ce n'était pas à l'événement PLT que j'allais laisser des gens me prendre en vidéo pour annoncer ma grossesse avant moi, alors qu'il n'y a pas de grossesse, tout simplement. Quand j'étais enceinte de Swan, vous ne l'avez pas su avant, 3 mois et demi, 4 mois, et encore, vous l'avez su aussitôt parce que j'avais fait une erreur, j'avais posté une photo de mon ventre public au lieu de l'envoyer en privé à mes amis, tout simplement, c'est pour cette raison-là que vous l'aviez su aussitôt pour ma grossesse, pour Swan, tout simplement. Et pour en venir à pourquoi je disais que j'avais envie de l'insulter, celle-là, et plein d'autre d'ailleurs. Tout simplement, et pour la bonne et simple raison que vous avez beaucoup de légèreté à inventer des grossesses aux gens, à envoyer des félicitations aux gens alors que personne ne vous a rien annoncé du tout. Et tout simplement parce que comme vous avez la légèreté de faire des choses comme ça, je vais le dire légèrement également. Il y a 3 semaines, j'ai fait encore une fausse couche. D'accord ? Donc vos bouches, là, en fait. Gardez vos bouches, en fait. Personne ne vous a rien annoncé, vous ne félicitez pas les gens. Mais ça, vous avez vraiment un gros manque d'éducation, en fait. Et c'est ça le problème. Le manque d'éducation. On ne dit pas félicitations à quelqu'un, tu ne sais pas si elle n'est pas atteinte de thyroïde, de problèmes d'endométriose ou autre et qu'elle a un ventre gonflé. Tout simplement, vous ne savez rien et vous félicitez les gens. Il n'y aura aucune compassion et aucune compréhension là, tout de suite, dans mon discours parce que je ne suis pas en train de pleurer devant vous. Voilà, je n'ai pas pris mon Snapchat au moment où j'ai eu tout ça pour pleurer devant vous. Donc du coup, là, ça ne va vous faire ni chaud ni froid. Et vous allez vous dire, elle est en train de s'énerver, comme d'habitude. Mais en même temps, mais en même temps, à un moment donné, vous aimez le spectacle. Si je serai en train de pleurer, là, peut-être qu'on dirait Miss Keane, la fille, « Ouais, c'est vrai que là, c'est trop. Tout le temps, ça parle d'elle. Et si, et ça, on l'invente ci, on lui avente ça. » Mais là, il n'y aura aucune compréhension. Parce que comme je ne suis pas en train de pleurer devant vous, que je ne suis pas en train de faire la comédia délartée, d'accord ? Parce que je ne suis pas en train d'essayer de péter le score dans mon Snapchat et que tout le monde vienne paniquer parce que Mélanie, elle pleure. Oh la pauvre, il lui arrive un truc très difficile. C'est tout ça, en fait. C'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas d'humanité sur les réseaux sociaux. Vous pensez que parce qu'on est public, vous pouvez nous dire n'importe quoi, vous pouvez nous parler n'importe comment, ne pas nous respecter, ne pas respecter notre vie, ne pas respecter nos enfants, ne pas respecter notre famille. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et quand je dis vous, ce n'est pas tout le monde parce que heureusement que j'ai vraiment des gens, heureusement que j'ai des gens qui me suivent, qui même eux, quand ils voient ce genre de rumeurs-là, même eux, à la fin, ils sont énervés pour moi. Ils en ont marre, en fait. Ils en ont ras le cul. Je le vois. Ils écrivent sur mes photos. Ils m'envoient moi-même des messages sur Snapchat. Oh, ils saoulent. On ne peut pas aller sur un réseau. Ils sont en train de t'inventer une grossesse. Ils disent que tu es comme ci. Il y en a plein. Et ces gens-là, ils viennent m'écrire. Mais au final, ça me monte la mayonnaise aussi à moi parce que bon, eux, ils font ça pas pour mon mal, en fait. Ils le font pour mon bien et pour me dire que même eux, ça les saoule, en fait. Et heureusement que la grosse majorité de ma communauté, elle est comme ça. Mais tu as toujours deux, trois fouines qui vont rajouter mon snap juste pour venir me raconter leur dos, en fait. Oui, ben, tu n'avais qu'à t'habiller autrement. Comme ça, on n'aurait pas vu ta grossesse. Et arrête de mentir. Mais, mais, oh là là. Mais vraiment, je retiens ma bouche parce qu'après, on va toujours dire que c'est Mélanie, elle est agressive. Elle est nanana. Mais je retiens ma bouche parce que vous, comment vous avez la bouche sale ? Je peux avoir la bouche encore plus sale. Je vais m'adresser à ces personnes-là, là, qui me harcèlent au quotidien, qui viennent me casser les couilles au quotidien, qui parlent sur moi au quotidien, en mal, et qui essayent de m'inventer des vies. Je vais m'adresser à vous. Je ne vais certainement pas mettre mes résultats d'analyse, d'accord ? Mon test de grossesse, mes résultats d'analyse, de prise de sang, etc., etc., pour vous prouver ce que je raconte. D'accord ? Ce n'est carrément pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Et je ne ferai jamais rien dans ce sens pour que vous, un jour, vous ayez la présence d'esprit d'avoir de la peine et d'arrêter de me saouler. Continuez jusqu'à demain. En tout cas, vous allez vous fatiguer avant moi. Dernier snap, juste pour vous expliquer une dernière chose, ce n'est pas la peine de m'écrire en me disant « Mélanie, il ne faut pas leur répondre, nanani, nanana, ne te justifie pas, tralali, tralala. » Vous n'êtes pas à ma place. Vous ne vous levez pas tous les 4 matins avec des rumeurs de grossesse alors que vous venez perdre un bébé. Donc, à partir de là, excusez-moi, même s'il y en a qui veulent le dire pour mon bien, ne me dites pas ce que j'ai à faire, tout simplement. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. Ne pensez pas que vous, vous feriez mieux que moi. Arrêtez de vous imaginer dans la vie des gens et de penser que vous, vous avez les meilleures réactions de la Terre et que les ont le droit de parler parce que c'est de moi qu'on parle tout le temps. Donc, comme c'est de moi qu'on parle tout le temps, j'ai aussi le droit de parler. Ça veut dire qu'il n'y a pas que vous qui a le droit de donner votre avis, j'ai le droit de donner le mien également. Sous-titrage Société Radio-Canada